Il faudrait peut-être que je finisse par le faire, ça. Le moment est venu, je crois bien. Il faudrait peut-être que je finisse par le faire, une bonne fois pour toutes. Ou alors ce n'est pas le moment. Est-ce que je dois pas venir être une bonne fois pour toutes pour enfin régler cette... Dois-je le faire ? Dois-je le faire ? Dois-je le faire ? Est-ce que ce ne serait pas le moment ? T'es sûr de ça ? C'est vraiment ce que tu veux, quoi. Je pense que je suis prêt. Donc, il sera tes trousses, hein. Le monde doit savoir. Reprenons depuis le début. Chers oisillons, ça y est, nous y sommes. L'idée reçue qu'on m'a le plus souvent demandé en commentaire. rétablir la vérité sur les pingouins ! J'avais toujours répondu que je la traiterais pas en vidéo, car c'est un thème que j'aborde déjà sur scène dans mon spectacle. Mais étant donné que ce premier spectacle arrive à ces derniers jours... OLYMPIA ! Il est temps de régler son compte à une des idées reçues les plus coriaces de notre univers. Les pingouins seraient incapables de voler. Bah oui, les pingouins, c'est bien connu, ça vole pas. C'est le principe, hein. Alors accrochez-vous à votre slip et dégustez la vérité. Il était une fois le grand pingouin, Pinguinus impenis, un oiseau des mers gelées du Nord, bien connu des marins des siècles passés, un oiseau noir et blanc, incapable de voler et qui est aujourd'hui complètement éteint. Forcément, un gros rôti sur pattes, incapable de s'enfuir, c'est trop tentant pour le matelot à famille. Il n'existe de nos jours plus qu'une seule véritable espèce de pingouin, le petit pingouin Alcatorda, qui lui est totalement capable de voler. Non, ce sont des images trafiquées, voici des images réelles. Mais c'est n'importe quoi, comment ils vont pour voler avec des ailes pareilles ? J'ai déjà vu à quoi ça ressemble, des ailes de pingouin, ça n'a pas l'air évident. Eh bien le souci, c'est que les gens utilisent souvent, toujours, le terme pingouin pour qualifier un autre groupe d'oiseaux. Les manchots, les sphénicidae, ces animaux noirs et blancs cantonnés à l'hémisphère sud, tous totalement incapables de voler à la démarche rigolote. L'erreur est présente dans de nombreux films, chansons, dessins animés et autres marques. On croit avoir affaire à des pingouins alors que ce sont clairement des manchots ! Scandale ! Mais comment ils peuvent se gourer à ce point ? Eh bien parce que la confusion n'est pas due à une erreur d'identification des oiseaux. Non, non, non. C'est simplement une erreur de traduction. L'origine du bazar, c'est que nous autres français sommes les seuls au monde à avoir la rigueur ornithologique de ne pas appeler pingouins. Des oiseaux qui ne sont pas apparentés génétiquement au véritable pinguinus. Et parce qu'à la base, les humains naviguaient essentiellement dans les mers du Nord et étaient familiers des grands et des petits pingouins. Lorsque nous commençâmes à explorer tout le globe, nos aventures nous menèrent jusque dans les mers australes où les navigateurs croisèrent de nouveaux oiseaux, noirs et blancs, incapables de voler, tout comme les grands pingouins. On a donc naturellement, nous français, qualifié ces nouveaux oiseaux qui ressemblent beaucoup à des pingouins mais qui n'en sont pas avec un terme nouveau, manchot. Normal, non ? Or, tous les autres pays se sont bêtement dit Oh, look like those birds ! They look like penguins ! Let's call them penguins too ! Yes, true science ! Bref, la quasi-totalité de nos voisins les ont dans le plus grand des calmes appelés... En renommant, bien sûr, les oiseaux du Nord, donc les pingouinus originelles, avec de nouveaux noms comme Oak, Razerbill, Alka, Gaza et autres sacrilèges. Bravo ! Bravo ! Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la véracité phylogénétique est bafouée par l'approximation, par le bouillon, par le oui c'est presque pareil... C'est l'hôpital qui soude la charité... Ta gueule ! Alors que le nom latin du grand pingouin reste pingouinus ! Pour tout le monde ! Ah oui, il a disparu depuis deux siècles ! Mais quand même ! Et malgré le fait que toutes les langues du monde soient contre nous, nous n'avons jamais cédé. Et pourtant, la question a été sérieusement débattue en France lors d'un vote à l'Académie des Sciences. Tch, tch 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 ! Bon, les gars, ça devient nawak ! Le monde entier dit pingouin pour qualifier les manchots, et le monde entier a abandonné le terme pingouin pour qualifier les alcidés du Nord. nous sommes les seuls à aller à contre-courant, ce qui crée des malentendus dramatiques. C'est vrai que je me suis déjà retrouvé au pôle sud au lieu du pôle nord un paquet de fois à cause de ça. Pareil, il est temps de décider. Oui bon, le seul pingouin du genre pinguinus étant officiellement éteint, on va pas tortiller du huc juste pour honorer l'ascendance génétique de l'Alcatorda. C'est un scandale ! On n'a qu'à appeler les condors des vautours pendant qu'on y est. Et considérons les noirs comme nos égaux, tout est permis ! Oui bah... Il faudrait que tu revois les bases de la biologie. Moi je suis un peu de l'avis de tout le monde perso. Sans déconner les gars, il n'y a pas des trucs plus importants à débattre. Les oiseaux c'est pas important c'est ça ? On mange bientôt. Mais ça va être le bordel si on garde manchot, c'est moche en plus manchot. Taisez-vous bouffon ! Ah je vous permets pas, c'est buffon moi. Ah voyez comme c'est pénible quand on se gourdonne en... Silence ! Silence ! C'est un argument. Bon on va passer au vote. Bon alors les résultats sont hyper serrés. Ça va, inutile de nous jouer un faux suspense à la Nikos Aliagas. Qui ça ? C'est quoi le résultat ? À une voix près, le terme pingouin est maintenu pour qualifier les oiseaux du Nord ! Oui, oui, mais non ! Mais non, mais c'est pas possible ! Ça ne m'intéresse pas ! Le français reste donc le seul langage à appeler pingouin les pingouins originelles. La séance est levée ! Et oui, lors de ce vote à l'Académie des sciences, sur lequel j'ai très peu de sources, ça s'est très probablement pas passé comme ça, le terme manchot a bel et bien été retenu et maintenu à une voix près. Et ça c'est bon. Donc techniquement, ces oiseaux qu'on voit dans les films, les chansons, les dessins animés, tout ça, ce ne sont pas des pingouins, mais on peut dire que ce sont des penguins. Vu que dans les autres pays, c'est officiellement leur nom. Donc, oui, contrairement à l'idée reçue, en tout cas jusqu'au prochain vote, les pingouins peuvent voler. Oh, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Merci à tous les oisillons présents pour la double représentation à l'Olympia, c'était féroce ! Merci à Laurent Sigvald qui a fait toutes les photos que vous voyez ici. Alors c'était une dernière symbolique, mais il en reste une toute dernière de chez toute dernière, ce sera en Bretagne, c'est à Lorient, jeudi 29 octobre, au Palais des Congrès. Toutes les infos sont en description. Merci encore à tous. Allez, cuicui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501